Soussous à tous et bien dans cette nouvelle vidéo Ca y est le pack d'extension Les Sims 4 Amorfo est enfin sorti On se retrouve aujourd'hui comme prévu pour ma première vidéo d'une série de vidéos d'avis complets sur ce pack d'extension Alors comme j'avais fait pour le pack Alloué en décembre, on va travailler par catégorie Donc aujourd'hui on va s'intéresser au catalogue créé en sim Demain on regardera ensemble le construction achat Je sortirai une troisième vidéo pour le monde de Suda de Namorada Une quatrième vidéo ça va être plutôt pour le gameplay Et attention ça va être une vidéo très détaillée donc elle risque d'être un petit peu longue En tout cas pour le pack Alloué, par exemple le gameplay il avait fait une heure Donc je vais essayer de faire un petit peu moins cette fois-ci Et je sortirai enfin une dernière vidéo qui sera une vidéo plus compacte On va dire que c'est plutôt une vidéo de résumé d'avis complets sur mes 4 autres vidéos qui seront sorties avant Donc dans chacune de ces vidéos je vais vous donner à chaque fois mes avis détaillés Donc ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, ce qui aurait pu être amélioré, etc. Donc aujourd'hui voilà, comme prévu on va commencer par le créer un sim Donc déjà pour ce catalogue, en termes de quantité, commençons par ça On va retrouver un total de 152 éléments comparé à la moyenne des packs d'extension Qui est passé à 149 depuis la sortie du pack Amonfou Donc c'est plutôt cool, on est juste au-dessus de la moyenne Donc ça on part sur de bonnes bases Alors évidemment on aurait pu y avoir plus Comme on a eu avec d'autres packs d'extension qui ont un catalogue créé un sim plus large Parce que comme à chaque fois, ce sont un peu les sims masculins qui sont négligés Comparés aux sims féminins, que ce soit en termes de coiffure ou de tenue Donc voilà, c'est bien, on aurait pu y avoir un petit peu plus quoi Heureusement que la qualité elle est là Et justement avant de vous parler des différents styles, de ce que j'aime et ce que j'aime pas Donc je voulais juste vous faire une remarque importante Alors gardez en tête que c'est un pack qui est pour les adultes C'est un pack de séduction Donc tout ce qui va être nourrisson et bambin, vous oubliez Il n'y a absolument rien pour ces étranges d'âge là En même temps, c'est logique quoi Alors les enfants, ils n'ont pas été totalement oubliés On va retrouver les coiffures pour enfants qui vont être des copies de celles qu'on a pour les adultes Donc c'est des versions miniatures Et en général, ça fait un petit moment, ils font ça avec les derniers packs d'extension Donc ils reproduisent les mêmes coiffures qu'on a pour les adultes Moi je trouve ça positif Comme ça on peut avoir les mêmes pour toute la famille quoi Après, pour tout ce qui va être tenu pour les enfants On va rien retrouver Étant donné que tout le reste du catalogue va être applicable pour les sims ados jusqu'aux sims âgés quoi Alors on va retrouver en termes de style Une variété de style assez chouette je trouve Alors étant donné que le monde, c'est un monde urbain Ça rappelle Sandmi Chouneau Ça se reflète également sur les styles vestimentaires Donc on est sur un style très urbain, très moderne, très contemporain Même si on va retrouver aussi certaines tenues traditionnelles Étant donné que le monde, comme vous le savez, il est inspiré du Mexique Donc on va avoir certaines tenues qui vont être un peu plus traditionnelles Des tenues mexicaines En tout cas, que ce soit en termes de motifs ou de couleurs Ça se voit que c'est des tenues d'inspiration mexicaine Elles sont très jolies je trouve Donc justement, toutes les tenues à motifs qu'on retrouve ici Comparées par exemple au pack Vistadine Je trouve qu'elles sont beaucoup plus élégantes Beaucoup plus sobres et beaucoup plus jolies C'est pas des coloris qui sont très tape à l'œil Et par rapport aux coloris, ce que j'aime bien C'est qu'on a le choix, on a des coloris tout à fait sobres Donc vraiment neutres, classiques, noirs, beiges, blanc Et on a des coloris qui sont plus gais Donc du rouge, du jaune, du vert, etc Donc j'aime bien cette variété Pour les mêmes éléments, on a le choix entre les coloris Donc pour le reste du catalogue Vous allez retrouver des accessoires Donc que ce soit des colliers, boucles d'oreilles Vous allez retrouver tatouage, chaussures aussi Donc des bagues évidemment Donc vous allez retrouver deux cils depuis l'arrivée des cils Avec la mise à jour qui est sortie le 23 juillet Donc on a deux nouveaux cils qui sont inclus avec ce catalogue là Et sinon pour le reste Donc une petite partie du catalogue va être dédiée aux tenues intimes Donc tout ce qui va être tenue sexy pour les cils masculins, féminins Et pas nécessairement que les tenues de déguisement Donc ça va être même des éléments que vous pourrez mettre en maillot de bain Ou même en tenue de sport Donc écoutez par exemple, comparé au pack d'extension Alloué Donc je prends ça comme exemple parce que c'est le dernier pack qui est sorti juste avant celui-ci Clairement je préfère le catalogue créer un sim ici comparé à l'autre Là on va aller dans le jeu Comme ça je vous montre en détail les différents coloris Les différents éléments Et ce que j'aime un peu plus dans les tailles Pour vous montrer tous les éléments du catalogue fourni par ce pack d'extension J'ai utilisé ces sims là Alors je pense que celles et ceux d'entre vous qui connaissent ma chaîne Et qui plus particulièrement suivent mon Let's Play Vous reconnaissez la famille Bourgeon et la famille Truffaut Donc en fait, petite parenthèse Pour tester le gameplay apporté par ce pack d'extension En fait j'ai décidé de faire une préquelle De mon Let's Play habituel Donc en gros là j'utilise une version plus jeune De mes parents habituel du Let's Play Donc Elisabeth et Alexandre Et pareil j'ai rajeuni leurs parents Et je vais essayer d'explorer les différentes dynamiques Et interactions romantiques apportées par le pack Je ne vais pas faire un vrai Let's Play sur ma chaîne C'est juste, ça va être les sims que j'utilise Pour tester le gameplay Donc si jamais vous voulez suivre en temps réel Un peu, bah qu'est-ce qui se passe Avec l'histoire de ces sims là N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter Comme ça, j'ai publié régulièrement des captures d'écran Mais attention, je publierai ça en anglais Si jamais ça vous intéresse quand même Donc n'hésitez pas à vous abonner Bref, on s'éloigne un peu du sujet Donc ici, on va d'abord commencer par la partie coiffure Donc féminine puis masculine Et puis on regardera les différentes tenues Et puis les accessoires, etc Donc par rapport aux coiffures féminines Déjà, donc en termes de quantité C'est plutôt pas mal Même si j'ai quand même un reproche par rapport à la quantité Parce qu'il y a des coiffures Bon, je trouve ça un peu dommage de faire ça en doublon Par exemple, vous allez retrouver cette coiffure là Qui va avoir une version colorée Et là, ça va être la coiffure classique Où toute la couleur des cheveux va être uniforme Donc je trouve que ça aurait pu être un effet Enfin, c'est un peu trompeur Vous voyez, ça augmente la quantité Alors que c'est en soi exactement la même coupe C'est juste les colorés qui changent Alors cette coiffure là, c'est celle qui me plaît le moins Je vous avoue, à la limite je préfère plutôt celle-ci Enfin, parce que pareil, c'est le même problème ici Donc ces deux coiffures là Donc ce qui va changer, c'est uniquement en fait La façon dont ça a été tondu Donc ici, vous allez avoir le cœur Et là, vous allez avoir des traits Pour une coupe un peu plus classique Et un peu moins love quoi Voilà Donc sinon, vous allez retrouver aussi En termes de coiffure qui se ressemblent Vous allez avoir celle-ci Et celle-là Donc la seule différence, c'est que ici Celle-ci va avoir les mèches un peu plus claires Comparé à celle-ci Où là, la couleur, elle est beaucoup plus uniforme J'aime bien cette coiffure là, je vous avoue Donc, mais par contre, mes préférées Alors, j'aime bien celle-ci Celle que j'avais mise de base à ma scimette Donc des cheveux lisses Simple, court, mais efficace Donc je trouve que c'est très propre Comparé aux cheveux qu'on a avec le jeu de base Donc j'aime énormément celle-ci avec les barrettes Bah justement, je l'ai appliqué à une autre scimette juste ici Donc voilà, ça va être celle-ci en version brune Mais je trouve qu'elle est... Enfin, le volume qu'on a avec cette coiffure là Il est très très sympa Et du coup, l'autre coiffure que j'aime bien, c'est celle-ci C'est juste dommage qu'on ait pas une version courte Avec les cheveux ondulés Enfin, avec ce modèle-là Mais je trouve qu'elle le rend quand même super bien Alors cette coiffure-là, cette coiffure au bol On va avoir la même pour les scims masculins et les scims féminins Donc justement, c'est celle que j'ai appliquée sur Alexandre Juste là En tout cas, elle ressemble énormément C'est peut-être pas exactement la même Mais voilà Donc c'est un style assez particulier Mais pareil, très urbain, très moderne Pour les coiffures masculines Ah oui, pardon Avant de passer aux coiffures masculines Il y a une coiffure que j'ai oublié de vous montrer Peut-être celle-ci Pareil, j'aime énormément On l'a vu sur une scimette de la bande-annonce Donc avec les cheveux attachés Pareil, je trouve qu'elle rend super super bien Donc voilà Donc cette coiffure-là, je l'ai utilisée également sur d'autres scims Donc on va passer aux scims masculins maintenant Donc pour les scims masculins Comme d'habitude, on va avoir moins de choix que pour les scims féminins Donc ici, on va retrouver uniquement un total de 9 coiffures Et sachant que, comme pour les coiffures féminines Certaines coiffures, c'est des doublons Dans le sens que celle-ci, ça va être avec une partie qui est de couleurs différentes Donc évidemment, ça change en fonction de la couleur des cheveux que vous choisissez Et celle-ci, ça va être du coup pour un coloris plus uniforme Alors en fait, j'ai remarqué que cette coiffure-là Alors quand je l'ai vue dans la bande-annonce, je l'ai énormément aimée Quand je la teste sur mon sim actuellement, je sais pas Enfin, en tout cas, j'ai été un peu plus mitigé hier quand j'ai regardé les coiffures Donc je pense que ça va vraiment dépendre de la morphologie du sim De sa typologie aussi Donc en tout cas, je trouve que sur Alexandre, elle va vraiment un petit peu moins bien Donc ici, pareil, d'autres coiffures doublons Donc ça va être celle-ci Alors qu'il est plutôt pas mal Donc un peu une coiffure... Je serais pas à la qualifier J'aurais pas à donner un nom exact à cette coiffure Mais j'aime bien Donc vous allez avoir ici une version avec des mèches Celle-là, je l'aime moins que l'autre Donc en coiffure courte Comme pour les sims féminins, vous allez avoir la coiffure classique Et la coiffure, voilà, avec la forme de cœur juste là Donc celle-ci, c'est on va dire vraiment la plus standard Donc la plus polyvalente Aussi, j'aime bien Donc même si elle ressemble à d'autres coiffures qu'on a déjà avec d'autres packs Et du coup, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la coupe au bol que j'avais appliquée à mon sim Donc je pense que je préfère en priorité la coupe au bol Suivie de celle-ci, suivie de celle-là Et puis, ou plutôt, pardon, celle-ci en troisième et celle-ci en quatrième position Et du coup, les coupes rasées, ça va être, voilà Ça va être celle que je préfère le moins, quoi Donc celle-ci, je ne vous l'avais pas montrée Pardon, si celle-ci de là, je vous l'avais montrée C'est celle-là que je ne vous ai pas montrée, désolé Donc celle-là, c'est celle que je préfère le moins, quoi Donc après, ceux qui aiment vraiment les coupes rasées Bah, c'est... il y a le choix, quoi Alors pour les enfants, du coup, donc comme je vous avais dit On va retrouver exactement le même choix de coiffure Donc, alors la tenue oubliée, comme je vous avais dit Donc on n'a pas de tenue pour enfants Pour les coiffures, ça va être, bah, comme les mêmes qu'on a pour les adultes Donc elles rendent super... elles sont super mignonnes sur les enfants, je trouve Et du coup, pareil, bah ici, vous allez retrouver, bah, les différents effets de mèche Alors là, du coup, par contre, vous n'allez pas avoir la coupe un peu... Enfin, attendez, je vous la montre C'est en gros celle-ci, celle-là Vous n'allez pas l'avoir pour les enfants Donc, voilà, si jamais vous la vouliez, bah, elle n'existe pas Donc, sinon, vous allez retrouver les cheveux attachés ici Et vous n'allez pas retrouver la version avec les petites barrettes, quoi La version courte Pour les sims masculins, bah, encore une fois, ça va être les mêmes Donc, pareil, vous n'allez pas retrouver la grosse coiffure Enfin, la grosse coiffure à mèche comme celle-ci Elle n'existe pas pour les sims enfants, pour les garçons, quoi Donc, vous allez trouver les mêmes coupes classiques Donc, la coupe au bol, la coupe comme celle-ci Et puis, avec les effets de mèche Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça Donc, sachant que... Parce que je me dis, c'était pour les couleurs Enfin, si vous ne voulez pas que les enfants aient les cheveux teints Et qu'ils aient des mèches colorées Bah, pourtant, il y a bien celle-ci Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a cette limitation Mais, voilà En tout cas, pour les coiffures, je trouve que... Bah, il y a plus de coiffures qui me plaisent ici Que par rapport au dernier pack d'extension, quoi Donc, on va dire que c'est un bon départ On passe maintenant aux tenues On va commencer par les tenues prédéfinies On commence par les sims féminins Alors, vous allez avoir un total de 5 tenues prédéfinies Donc, il y en a deux quotidiennes Et après, les autres, elles sont réparties via différents styles Donc, là, je vous les montre Voilà, donc, vous pouvez évidemment supprimer certains accessoires Si vous n'en avez pas envie Donc, je la trouve super, super mignonne Elle est simple, mais elle est très jolie comme tenue Donc, vous allez également retrouver celle-ci Donc, qui est un peu plus traditionnelle Donc, c'est ce que je vous expliquais par rapport aux motifs Un peu plus mexicains Mais après, voilà, vous retrouvez aussi des motifs plus sobres Si vous avez envie aussi Donc, celle-là, j'aime un petit peu moins Je vous avoue C'est notamment un peu l'effet du pantalon Enfin, c'est juste pas nécessairement une coupe que j'aime bien Après, ça rend bien quand même sur ma simette ici Donc, comme quatrième tenue Ça va être une tenue plus courte Donc, une tenue que vous pouvez utiliser par exemple comme tenue chaude Donc, il y a des coloris que j'aime un petit peu moindre Lui, ça va être mon préféré Et du coup, ensuite, l'élévation vert et beige Pour la dernière tenue, ça va être plutôt une tenue habillée Donc, une sorte de costume Donc, voilà pour celui-ci Donc, encore une fois, on reste sur des découpes assez modernes et assez urbaines Alors, c'est évidemment en termes de hauts qu'on va retrouver le plus de variétés Alors, je vais juste remettre ici la tenue qu'on avait avant Donc, je vais mettre par exemple celle-ci Et je vais vous montrer les différents hauts Donc, en termes de hauts, vous allez avoir, comme je vous avais dit tout à l'heure Un mix entre tenues osées Vous allez avoir des crop tops aussi Vous allez avoir des tenues un peu plus à nu et des tenues plus sobres aussi Donc, alors, celle-ci, je vous avoue que c'est pas nécessairement ma préférée Je pense pas que je vais l'utiliser C'est pas un style vestimentaire que j'affectionne énormément Vous allez retrouver ici la sorte de blazer avec une sorte de pull, enfin, de haut en dessous Très sobre Alors, mon coloris préféré, c'était plutôt celui-ci en orange Je l'aimais bien aussi en marine Vous allez retrouver, voilà, ces coloris-là Donc, on va avoir ce haut-là Donc, qui est pareil, parfait, soit pour des maillots de bain, soit pour des tenues d'été Donc, c'est assez léger Super chouette, je trouve Lui, j'ai beaucoup aimé ce haut-là C'est un de mes hauts préférés Donc, avec l'effet papillon, j'aime beaucoup Et aussi, avec l'effet un peu... Alors, c'est plutôt du pourpre Je trouve que ça rend super élégant Donc, vous allez retrouver ici, en motif floraux Je vous avais dit, pour des mêmes tenues, on trouve des coloris très sobres Et des coloris un peu plus fantaisistes Donc, en motif floraux, je trouve que c'est beaucoup plus propre que les motifs floraux qu'on a avec d'autres packs Sinon, vous le trouvez en coloris noirs Ce haut-là, pareil, plutôt sympa En fait, les coloris sont assez assortis Pour qu'on ait une garde-robe assez harmonieuse Alors, ce haut-là, j'ai un petit peu moins aimé Donc, c'est un peu plus dénudé aussi Donc, après, c'est bien pour celles et ceux d'entre vous qui veulent les utiliser Donc, ça, je trouvais que... Alors, c'est une tenue unisexe qu'on va trouver également sur les sims masculins Donc, cette sorte de chemisier Donc, en tout cas, ça ressemble à une chemise masculine Donc, celle-ci, j'aime pas nécessairement énormément Donc, je trouve que ça fait un petit peu trop négligé Je sais pas comment dire Mais c'est un peu, voilà C'est pas un style que j'aime énormément Alors, cette tenue-là, je l'aime beaucoup Donc, plus tape à l'œil Mais je l'ai utilisée notamment, par exemple On peut l'utiliser comme tenue de pyjama Ou même comme tenue quand il fait chaud Donc, je trouve que c'est assez sexy C'est joli Les coloris sont bien Les motifs aussi Donc, enfin, les motifs La texture, quoi Donc, voilà pour celle-là Alors, celle-ci, c'est la même... C'est le même chemisier qu'on va retrouver pour les sims masculins Donc, qu'on a vu aussi dans la bande-annonce Donc, énormément de fleurs Mais sinon, vous avez un motif un peu plus avec des rayures Et d'autres motifs aussi Donc, c'est un mix entre, pareil Tenue traditionnelle et tenue plus contemporaine Donc, celle-ci, je trouve que ça fait vraiment tenue de vacances Je sais pas... Enfin, ça rappelle un peu un chemisier hawaïen Donc, enfin, en fonction du coloris que vous choisissez Parce que là, du coup, là, ça fait un peu plus classique Pas nécessairement ma pièce préférée Mais je me dis pourquoi pas Ça passe quand même Donc, en tenue d'hiver, vous allez... Enfin, je vais vous montrer ensuite Il y a les différentes catégories Parce que... Enfin, je vais vous expliquer un truc tout à l'heure Donc, ici, vous allez retrouver un pull assez épais Donc, le motif est assez particulier C'est assez... C'est très sims, quoi Donc, ici, on retrouvait, voilà Donc, les différents cœurs Alors, par contre, il y a des coloris que j'aime moins Genre ça, je trouve que ça fait très cheap Donc, on a un gros... Un gros imprimé sur le pull Je trouve pas nécessairement très joli, quoi Je préfère largement via ce coloris-là Donc, c'est plus sobre Alors que là, ça fait vraiment un vêtement On a envie de voir que c'est de la marque à la limite, toi, vous voyez Donc, après, vous allez retrouver ici le motif de Cupidon À la M1, ça passe mieux Que, par exemple, ce gros motif imprimé Et du coup, des motifs un petit peu plus sobre C'est mon préféré Donc, ce rouge-là, je l'aime énormément Un beau bordeaux Alors, un de mes hauts préférés C'est d'ailleurs celui que j'avais appliqué C'est un massimetre de base C'est celui-ci Je sais pas comment expliquer Mais j'adore le relief de ce haut-là Donc, pareil, le coloris marron Je le trouve magnifique Donc, c'est vraiment passe-partout Ça s'utilise Avec des sims de différents mondes Donc, c'est simple, mais efficace, quoi Donc, voilà C'est pareil, celui-ci Gros, gros coup de cœur, ce motif-là Donc, là, vous allez avoir une sorte de débardeur Un petit peu débardeur, j'ai envie de dire Donc, avec des coloris un peu plus simples Un peu plus classiques Pas nécessairement mon coup de cœur Alors, le t-shirt ici Bah, pareil, vous allez Alors, il y a des motifs ici Ça me rappelle un peu les t-shirts Ami Du coup, avec le cœur rouge Alors, je ne sais plus si c'était Ami Non, pardon, je ne sais plus ce que c'était comme marque Bref, c'est pas important Mais en tout cas, vous allez avoir ça en différents coloris Donc, noir, blanc et rouge Mais sinon, vous allez avoir des motifs un peu imprimés Et pareil, j'aime un petit peu moins les motifs imprimés Mais c'est vraiment une préférence personnelle, quoi Donc, ici, une version un peu signature Pour montrer un peu un t-shirt de marque Et ici, vous allez avoir ça sous forme de cartes de jeu Donc, ça aussi, j'aime un petit peu moins Alors, cette tenue, je n'ai pas vraiment aimé C'est une tenue qui me rappelle justement un peu ce qu'on a avec V-Citadine Donc, ce n'est pas du tout un style que j'affectionne Mais c'est là pour celles et ceux d'entre vous qui veulent l'utiliser Ce haut-là, très mignon aussi Donc, très léger Donc, parfait pour des tenues d'été, par exemple Donc, pour des tenues chaudes Donc, pareil, les coloris, ils sont très passe-partout Un autre crop top ici Donc, que j'aime, je trouve Alors, ce n'est pas exactement le même Parce que, du coup, il est plus transparent que celui qu'on avait ici Donc, là, on voit vraiment plus les détails de peau Donc, si jamais vous avez envie En tout cas, en blanc, je trouve que ça rend mieux Coup de cœur, c'est celui-ci Je ne sais pas Alors, ce n'est pas nécessairement un style que j'aime Mais je trouve qu'il rend super bien aussi, quoi Donc, on a des motifs fleuraux Des motifs à rayure Des motifs tout bêtes En blanc ou en noir, quoi Donc, ici, vous allez retrouver une autre chemise Alors, voilà, c'était plutôt cette chemise-là Qu'on a la même pour les sims masculins Excusez-moi, ça ne va pas être vraiment celle-ci Donc, ça va être... Je reviens sur celle-ci Donc, je vous la montrerai Enfin, là, je trouve que c'est vraiment une tenue quotidienne Et ça me rappelle une tenue qu'on a avec mini-maison, un peu Donc, je ne vais pas vous la montrer l'autre Mais, voilà, sachez qu'elle ressemble à celle-ci Et je trouve qu'elle rend un peu mieux, à la limite, sur un sim masculin Que sur un sim féminin Après, c'est vraiment une préférence personnelle, quoi, vous voyez Donc, sur Alexandre, je trouve que ça lui va mieux Après, c'est les goûts et les couleurs, quoi Donc, après ce chemisier, vous allez retrouver ici ce hola Très sympa aussi Donc, pareil, les couleurs Donc, on est vraiment ici un peu, ça fait un peu effet d'un Donc, il y a un pantalon qui a sorti, qui va avec Donc, que j'aime aussi Donc, là, vous allez avoir une chemise, pareil, une chemise quotidienne On n'a pas trop de chemises habillées Donc, c'est vraiment des chemises assez quotidiennes Donc, vraiment casual, quoi Voilà, donc, cette chemise-là, vous allez avoir des motifs à carreaux Des motifs un peu plus classiques Donc, ce hola, bah, écoutez Je préfère celui-ci comparé à celui-là, par exemple, vous voyez C'est, je trouve qu'il est, c'est en même temps Comment dire, c'est, ça reste élégant Ça reste plus élégant que l'autre, quoi Ici, vous allez retrouver, bah, une chemise qui, pareil Elle ne fait pas chemise élégante On est vraiment sur une chemise, bah, là, je n'aime pas du tout ce motif-là, par exemple, vous voyez C'est très, ça fait un peu trop gênant Enfin, cringe, je ne sais pas comment dire Donc, c'est pas un style que j'aime, quoi Donc, c'est une des chemises que j'aime le moins Ce hola, il est plutôt sympa aussi Donc, ce coloré-là, un peu coloré galaxy, j'aime aussi Donc, sinon, en vert, j'aimais bien Donc, on est vraiment sur quelque chose de, comment dire, très élégant, quoi Donc, j'aime aussi Alors, ici, vous allez avoir un dernier haut Qui va être débloquable uniquement avec carrière de consultant en amour Alors, pour les tenues, je vous montre, bah, je vais rester en quotidien Je vais vous montrer un peu les bas Donc, en termes de bas, il y a moins de choix que pour les hauts Donc, vous allez avoir, ici, une sorte de petit slip provocateur Donc, avec le petit emoji pêche Donc, avec différents coloris J'aime beaucoup C'est le même qu'on a pour les sims masculins et les sims féminins Donc, sinon, vous allez les retrouver dans des coloris plus neutres Comme vous voyez, ici En bas, que je valide, ce jean-là Pareil, j'aime bien Donc, la coupe, c'est pas du tout en jean slim Donc, c'est cool aussi Bon, juste un peu dommage qu'on n'ait pas une version non trouée, quoi Parce que tous les coloris que vous allez avoir Bon, on va avoir les trous, quoi Donc, ça fait... C'est un effet assez particulier Donc, ici, vous allez retrouver un short Qui peut, on va dire, passer pour des shorts de sport Ou des shorts de tenue chaude Bon, j'aime pas vraiment les zips qu'on a là Donc, je trouve que ça gâche un peu le truc, vous voyez Donc, ça fait un peu cheap Mais bon, on l'a quand même en short Ce jean-là, j'aime beaucoup aussi Donc, il est un peu en taille courte Mais j'aime bien Donc, en termes de coloris On reste sur du dénime classique Donc, passe-partout également Donc, c'est les pantalons dont je vous parlais tout à l'heure Celui que j'aime pas trop Enfin, en tout cas, en fonction des coloris Il y a des coloris qui rendent mieux, quoi Là, je trouve le coloris... Par exemple, voilà, vous voyez Je trouve que ça fait très clown comme ça Enfin, j'aime pas du tout avec ce coloris-là Donc, à la limite, un coloris plus sobre comme celui-ci Ou tout en noir, ça passe mieux pour moi Donc, ici, un pantalon qui a été un coup de cœur C'était celui-ci Parce que, justement, avec un haut du style comme ça Alors, j'en ai vu à ce qu'il était Alors, vous associer ces deux-là Je trouve que ça rend super joli, quoi Donc, ça va parfaitement ensemble Donc, tous les coloris, je les aime Donc, c'est un motif que j'ai particulièrement aimé Donc, ici, vous allez retrouver un short Qui va plutôt être, à mon avis, en short de sport En short de bain, à la limite Mais il n'est pas classé dans les shorts de sport Je vais vous montrer tout à l'heure Donc, ça fait très, en fait, maillot de foot En gros Vous allez avoir un haut qui va aller avec Justement, il y a un haut, il me semble Que, ouais En fait, je disais Il y a un haut que j'avais Il y a deux hauts que j'ai sautés ici, excusez-moi Bah, le haut, là, ça va être Bah, le haut du maillot De maillot de foot qui va avec Et vous allez avoir ce haut-là Je trouve que ça fait bizarre en tenue quotidienne En tenue de pyjama En tenue sexy Ça passe super bien Mais en tenue de haut quotidien C'est un peu bizarre, je crois, je trouve Donc, ouais, ça reste ma préférence Donc, là, je vais revenir, du coup, sur les bas Donc, ouais, il restait encore Donc, cette jupe-là, je trouve Très jolie Bah, à la limite, je préfère cette jupe Que plutôt l'effet pantalon ici Alors que c'est un peu le même Mais en plus court, quoi, vous voyez Après, c'est pas la même matière non plus C'est un peu la même texture Le même matériau Donc, des colores Attendez, j'ai juste rechangé le haut Parce qu'il me traumatise celui-là Voilà, j'ai resté sur ce haut-là Donc, ouais, je disais Les coloris, bah, pareil C'est pas, pardon Les coloris, c'est passe-partout Ça fonctionne bien Donc, là, on trouve ici La tenue un peu plus traditionnelle Donc, plus mexicaine Alors, les motifs sont très jolis C'est juste que c'est plus particulier, quoi On peut pas l'utiliser dans n'importe quel contexte Mais je trouve que ça rend super bien Et sinon, bah, pareil Comme pour le haut Vous allez retrouver un ensemble De couleur plus sobre, quoi Sans motif Donc, là, on retrouve un autre jean Avec une coupe un peu différente Donc, pareil, j'aime bien Les coloris, la matière Tout fonctionne Et sinon, enfin Vous allez retrouver une sorte de boxeur Un peu slip de bain, j'ai envie de dire Donc, c'est le même qu'on va retrouver Pour les sims masculins Enfin, ça ressemble au slip masculin Qu'on va retrouver également, quoi Donc, alors, par rapport aux tenues élégantes Justement Le problème des tenues élégantes C'est que, bah, en fait Il y a des tenues qui pourraient être utilisées en tenues élégantes Mais elles vont pas s'afficher ici Donc, pour les hauts et pour les bas Bah, ça va filtrer pas mal de choses Donc, il faut vraiment enlever le filtre habillé Pour que vous puissiez personnaliser ça comme vous voulez Et pareil pour les tenues de sport Donc, de base, si vous choisissez haut ou bas en tenue de sport Bah, on peut pas utiliser les maillots de foot qu'on a là Faut vraiment, en fait, retirer le tag sport Et comme ça, bah, vous pouvez utiliser les shorts Les shorts que vous voulez Que ce soit celui-ci ou celui-là Un peu dommage Mais bon, enfin, il faut penser à le faire, quoi Parce qu'en soi, ça fonctionne, hein Ça fonctionne comme tenue de sport Pour les tenues de pyjama, pareil, c'est la même histoire Si vous voulez utiliser les déguisements Si vous voulez utiliser certaines tenues osées Bah, vous devez enlever le filtre sommet Pour que ça fonctionne Pour les tenues de fête Ça va grosso modo être presque quasiment les mêmes Que les tenues quotidiennes Pareil pour les tenues de bain Bah, j'ai dû filtrer Parce que pareil, il faut enlever le tag maillot de bain Donc, vous l'aurez compris Pour les tenues de temps chaud Donc, en haut, vous allez retrouver une partie des hauts Par contre, pour les tenues froides Donc, sinon, vous allez juste avoir le pull ici Vous allez avoir la sorte de chemisier Alors, en reproche que j'ai à faire par rapport à ce catalogue C'est que pour les tenues froides On n'a pas vraiment de veste En tout cas, pour les sims féminins Étonnant que les sims masculins, vous allez voir Ils vont avoir un blouson Donc, ça fait vraiment tenue d'hiver, quoi Les sims féminins, elles n'ont qu'un pull Et c'est un peu dommage, quoi Même en enlevant le tag froid Bah, on n'a pas de tenue vraiment assez épaisse, quoi Donc, à la limite, voilà On peut mettre celle-ci encore, quoi C'est quand même assez dégagé Donc, les sims peuvent attraper froid Donc, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas pensé à ça Donc, on va passer maintenant aux tenues complètes Donc, aux tenues intégrales Donc, vous allez retrouver ici Tous les déguisements qui sont accessibles Depuis la mallette de déguisement pour adultes En mode vie Mais sinon, si vous voulez les utiliser dans le catalogue Créer un sim, c'est tout à fait possible Donc, ici, celle-ci Je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont sorti celle-là Enfin, je la trouve un peu bizarre Donc, ok, on a des émojis Donc, l'émoji cœur, l'émoji bisou Mais bon, c'est pas... J'aime pas, quoi C'est pas une tenue que j'aime Ça fait un peu... Je sais qu'on pourrait l'utiliser comme déguisement, quoi Mais bon, c'est pas ma préférée Donc, celle-ci, voilà Donc, c'est celle que j'ai utilisée pour les tenues de pyjama Donc, ça fait vraiment... Ça me rappelle un peu ce qu'on avait eu avec les Sims 3 Suite de rêve Vous voyez, c'était pareil Un kit d'objets de séduction Et bah, je trouve que c'est exactement le même style Et j'aime beaucoup Donc, j'adore, en fait, le motif en dentelle comme ça Très bien fait Ici, du coup, vous allez retrouver une autre tenue de pyjama Donc, un peu plus classique comparé à l'autre, en tout cas Un peu moins sexy Mais tout aussi joli Et là, du coup, on va commencer avec les différents déguisements Donc, vous allez avoir les motifs pêche Vous allez avoir ici la tenue de jeune scout Donc, il y a justement un chapeau qui va avec cette tenue Donc, la tenue de femme de ménage En fait, les tenues de déguisement, d'ailleurs, ça va être les mêmes Qu'on va retrouver pour les Sims masculins Donc, voilà, pas de sexisme ici Donc, les Sims féminins et masculins peuvent s'habiller de la même façon Bah, justement, voilà La Simet, ici, elle peut s'habiller en aubergine si elle a envie Vous avez justement plusieurs coloris d'aubergine Donc, pourquoi pas Donc, vous allez retrouver ici la tenue de pompière Vous allez retrouver ici une tenue Enfin, j'aime bien avec le petit cœur ici Enfin, le trou en forme de cœur Très, très sympa, je trouve Donc, en plus, en fonction du... Enfin, le matériau, je le trouve en fonction des coloris Il ressort mieux sur certains coloris que d'autres Vous voyez, ici, je le trouve qu'il ressort un peu moins Comparé à celui-ci en doré Ou même par en noir, pardon C'était... Voilà Ici, il ressort parfaitement C'est vraiment quelque chose, on dirait à la limite Un peu de la soie, vous voyez Donc, j'aime bien C'est très sexy, très joli Donc, ça, j'aime un peu moins, je vous avoue Donc, ce haut-là Enfin, cette nue intégrale-là Donc, c'est pareil, quelque chose qu'on pourrait utiliser comme déguisement, j'ai envie de dire Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui n'avaient pas compris Pourquoi on a cette tenue de poisson-chat Parce qu'en gros, un poisson-chat, c'est un catfish Et un catfish, c'est aussi... To catfish, c'est un verbe en anglais Et en gros, c'est quand vous mentez, notamment, sur vos informations Vous mentez sur... En gros, c'est quand quelque chose est trompeur C'est notamment un terme utilisé pour les applications de rencontres Quand quelqu'un a été catfish C'est que quelqu'un avait une fausse description Une fausse photo Et en fait, IRL Donc, dans la vraie vie, la personne ne ressemblait pas du tout à son profil Et ils ont voulu un peu jouer Ils ont voulu faire un jeu de mots Et utiliser la tenue de poisson-chat de 4 fiches Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment 4 fiches sur l'application Pointe Cupidon On ne peut pas mentir sur son profil On peut omettre des détails Donc, voilà pour la petite anecdote sur cette tenue-là Donc, bon, c'est pas... Voilà, c'est très particulier C'est pas une tenue que je vais utiliser Par contre, celle-ci, j'aime énormément Très, 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 très jolie Donc, les motifs floraux comme ça, je les trouve super bien en termes de rendu Donc, ça a été un coup de cœur dès que j'ai vu cette tenue-là Et en plus, on a différents motifs Donc, certains plus sympas que d'autres Donc, voilà, celle-ci, c'est ma préférée Donc, suivi de celle-ci Et sinon, si vous ne voulez pas, les motifs floraux Comme pour les hauts ou pour les bas Vous avez des coloris un peu plus sobres Ici, c'est un effet dégradé Très, très joli, je trouve Et là, pareil, ça fait un peu, en fait Effet coucher de soleil, j'ai envie de dire Mais c'est quand même quelque chose de très élégant Mais c'est un peu la seule robe longue qu'on va avoir Qui fait vraiment tenue habillée Enfin, on pourrait l'utiliser comme tenue habillée Parce que sinon, vous allez avoir cet ensemble-là Qui est magnifique C'est très urbain, très citadin Mais j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de robe longue Des robes de soirée, vous voyez Donc là, on est vraiment sur... Bah, c'est un effet pantalon et chemisier, quoi C'est la seule robe qu'on va avoir Après, vous avez des robes plus courtes, évidemment Donc, on va retrouver cette robe-là Mais j'aurais aimé des robes de soirée plutôt Donc là, c'est plutôt des tenues que vous allez mettre Avec la catégorie fête, par exemple Ou même en tenue habillée ou en tenue d'été Donc, celle-ci, bon Pas nécessairement préférée Ma préférée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ça va être celle-ci Donc, notamment dans ce coloris-là C'est ce coloris-là qu'on avait vu dans la bande-annonce Donc, en bordeaux rouge, ça rend bien aussi Donc, après, bon En marron, je trouve que c'est un petit peu moins beau Et en noir, bah, pareil Ça fait une petite robe noire Très, très sympa Donc ici, du coup, celle-là Bah, c'est on ne peut plus classique Je trouve que les finitions Sont pas nécessairement très travaillées Comparées à d'autres tenues Enfin, comparées à celles que l'on vient de voir juste ici Donc, là, celle-ci, je vous l'ai montrée Vous allez avoir des... Vous allez également retrouver des déguisements Qui sont en tenue intégrale Bah, justement, la tenue de Cupidon, juste ici Donc, qui rend mieux en vilain Cupidon, quoi Comme ça, avec le noir et le rouge, je trouve Donc, sinon, vous allez retrouver ici un peu en effet Bah, là, on dirait un peu moins vilain Cupidon, vous voyez Comparé au noir et au rouge Ça dépend un peu des coloris que vous choisissez Là, j'ai envie de dire Ça fait plutôt ange Cupidon normal, quoi Donc ici, vous allez retrouver une tenue J'ai pas compris C'est une combinaison assez particulière Donc, il y a... Voilà, bah, écoutez Si vous êtes fétichiste de cette tenue-là Bah, pourquoi pas Donc, c'est très particulier Vous n'allez pas mettre ça en tenue quotidienne, quoi Voilà Donc, une tenue qui est... Enfin, comment dire ? Une tenue très osée Mais qui est très sympa aussi Donc, comparément au crop top qu'on avait eu là-bas Bah, je préfère celle-ci, vous voyez Donc, pareil, je pense C'est un peu plus une tenue que vous allez utiliser en pyjama, quoi Vous avez dit que c'est un pack d'extension Qui a un catalogue très provocateur Donc, c'est pas des tenues Qui sont adaptées pour les enfants ou plus jeunes Normal, quoi Cet ensemble-là, j'ai beaucoup aimé Bah, d'ailleurs, c'est justement la deuxième tenue Que j'ai fait appliquer ici Dans un coloris différent Donc, ça rend super bien On a un beau dégradé de couleur aussi Enfin, un beau contraste, pardon, de couleur Donc, j'aime bien celle-ci Et enfin, du coup Celle-ci, je l'ai utilisée en tenue de pyjama Alors que de base, elle ne s'affichait pas en pyjama Donc, voilà pour ces tenues-là Et sinon, vous allez retrouver des tenues Qui sont verrouillées Ou, pardon Vous allez retrouver des tenues Qui sont verrouillées Derrière la carrière de consultant en amour Et une dernière tenue de... Une dernière tenue intégrale d'ours Mais ça, c'est rattaché au monde de Suddana et de Morada Et au gameplay Donc, ça, on en parlera tout à l'heure Mais voilà, du coup, pour les tenues intégrales Alors, je vais revenir juste ici En tenue quotidienne Donc, je vais remettre notamment celle-ci Pour vous montrer justement les chaussures Alors, en termes de chaussures On n'a pas énormément J'ai été un peu déçu, je vous avoue Même si toutes les paires sont très sympas Mais il n'y en a pas énormément Donc, pour les chaussures On va retrouver ici ces baskets Je trouve, elles rentrent super bien Avec ces motifs floraux Donc, vous allez retrouver ici Un autre motif floral Même en bleu vert Si vous avez envie Et si vous voulez des baskets blanches Toutes simples Bah, c'est possible Des baskets blanches et noires Ou toutes noires C'est possible aussi Donc, j'aime bien la paire de baskets Juste dommage qu'on n'ait pas eu aussi Des chaussures de sport Parce que je trouve Que c'est plus des tenues Enfin, c'est plus des baskets de ville Que des baskets de sport Donc, ces mêmes chaussures-là Vous allez les retrouver Pour les sims masculins Donc, ça va être des chaussures De tenues habillées Donc, ici Les talons J'aime énormément Parce qu'en fait Il y a des coloris Qui sont super sympas À chaque fois Ça change en fait En dessous Donc, c'est vraiment La semelle qui change Donc là, on dirait des Louboutins À la limite Avec le petit cœur derrière Des coloris plus uniformes Si vous n'avez pas envie de contraste Donc là, pareil J'aime énormément Ça va aller avec pas mal de tenues Qu'on a avec ce pack Et même juste avec d'autres tenues Du jeu de base Ou d'autres packs aussi Donc, des coloris C'est les mêmes Que ce qu'on a avec Les autres paires de talons Donc, voilà C'est très habillé je trouve C'est pas nécessairement des tenues Qu'on va mettre au quotidien Et enfin, vous allez retrouver ici Cette paire de bottes Donc, c'est pas... Je sais pas En tout cas, en coloris blanc Comme ça J'aime un petit peu moins À la limite en marron Ça passe mieux Donc, ça dépend vraiment Là, pareil En bordeaux comme ça J'aime Mais ce bordeaux-là Un petit peu moins Je sais pas ça Ça dépend des coloris Donc, je trouve que Les paires les plus jolies Ça va vraiment être C'est talons C'est mon top 1 Parmi... Enfin, c'est vraiment Les premières que je préfère Parmi les 5 ici Mais pas plus de paires de chaussures Et ça, c'est bien dommage Alors, par rapport aux accessoires Que vous allez retrouver Vous allez... Pour les Sims féminins Vous allez retrouver ici Ces paires de bagues Donc, bon Je suis pas nécessairement Très fan, je vous avoue Donc, enfin Je préfère les bagues Sur un doigt Plutôt que sur plusieurs doigts En même temps Donc, vous allez retrouver ici Celle-là en forme de serpent Ou de dragon J'ai l'impression Donc, bah, pareil Plutôt sympa Juste dommage Qu'on ait pas un peu plus de coloris Parce qu'on est limité à 4 Vous allez trouver ici Une bague qui est rattachée Au gameplay Ici, vous allez retrouver Des collants Donc, bah, pareil Très sympa Ça va bien Avec pas mal de tenues sexy Qu'on a avec ce pack d'extension Donc, plutôt cool Ici, vous allez retrouver Alors, on va pas le voir Sur ma cimet actuellement Mais, voilà Donc, ça, ça va Avec le crop top Que vous pouvez mettre En haut, par exemple Et les ongles, par contre Alors, je sais pas Si on peut zoomer Sur les ongles Ouais, voilà Alors, ces ongles-là Je les trouve vraiment Très, très, très beaux Donc, c'est vraiment La partie supérieure de l'ongle Qui change de couleur Donc, bah, c'est Je trouve que c'est très joli C'est une bonne idée, quoi Donc, par rapport Aux accessoires Qu'on va retrouver ici Pour le visage Et pour la tête Donc, déjà Comme je vous avais dit Pour le chapeau On va retrouver uniquement Un seul chapeau Donc, c'est fait pour aller Avec, je pense La tenue de scout Bon, c'est pas J'aurais aimé avoir Des chapeaux Qu'on puisse utiliser Avec des tenues chaudes Par exemple Ou des tenues quotidiennes Ça aurait été plus sympa Que juste ce chapeau-là Qui est très spécifique Donc, vous allez retrouver En termes d'accessoires Sinon, donc Des boucles d'oreilles Donc, il y a Trois paires de boucles d'oreilles Donc, on a celle-ci En forme de cœur brisé Donc, de chaque côté Donc, je sais pas Si vous arrivez à voir Donc, des coloris Plutôt sympa aussi Donc, j'aime bien Ces boucles d'oreilles là Sinon, vous allez retrouver Ici, le motif En forme de papillon Donc, pareil Très très joli Les boucles d'oreilles Franchement, j'ai pas De reproches à faire Donc, tout Enfin, j'aime les trois paires Et sinon, si vous avez envie D'un motif en forme de cœur Avec les mêmes coloris Que là-bas Bah, c'est possible Donc, ici, vous allez retrouver Un masque Que vous allez... Ah, comment ça ressemblait À n'importe quoi, Elisabeth Donc, ce masque-là Si vous voulez le mettre Pour des tenues Bah, des tenues de carnaval Par exemple Si vous avez le kit Qui va avec Ou si vous voulez mettre ça Avec des déguisements Bah, c'est possible Donc, bah Un masque un peu plus classique Ça, c'est pas mal On l'avait pas dans le jeu Jusque-là Donc, un masque pour dormir Donc, qui cache les yeux Mais par contre Ce qui me fait peur C'est qu'on va retrouver Certains PNJ Qui vont se balader En tenue quotidienne En mettant ce truc Devant leurs yeux Donc, bon Ça va un peu gâcher L'immersion Mais sinon Si vous voulez l'utiliser Spécifiquement Pour les tenues de pyjama C'est très bien Attendez, juste le retirer Parce que ça va gâcher le truc Donc, collier Coup de cœur J'aime beaucoup Donc, bah justement Il est en forme de cœur Je le trouve très sympa En fonction des coloris Que vous choisissez Bah, ça fait un peu plus chic Ou pas Donc, sinon Un peu plus détendu Vous avez ce collier-là Qu'on va retrouver également Pour les sims masculins Je vous le montrerai tout à l'heure Donc, voilà Ça va être C'est un collier Un peu plus bling bling J'ai envie de dire Et enfin Vous allez avoir Ce collier-là Donc, avec un petit tourson Et un cœur Qui rend super bien Donc, là C'est du coup Les coloris du cœur Qui changent Et sinon C'est carrément Les coloris de l'ourson Qui peuvent changer aussi Mais on est limité En termes de coloris Mais ils sont quand même Tous très très sympas Donc, en termes d'accessoires Écoutez C'est tout ce que vous allez recevoir Et enfin Pour la partie maquillage Du coup Alors ici On va retrouver un eyeliner Qui est très sophistiqué Enfin, on a vraiment C'est vraiment bien travaillé Il y a plusieurs contrastes de couleurs J'aime beaucoup Alors après Bon, en tenue quotidienne C'est pas très polyvalent Il faut vraiment bien choisir Avec quelle tenue il faut le mettre Mais c'est plutôt C'est plutôt bien fait Alors attention par contre Cet eyeliner là Donc ça va être Il fait partie des objets bonus C'est celui du cœur brisé Je trouve qu'il est magnifique Même si c'est un objet bonus Mais j'aime beaucoup Donc on va dire vraiment Que la Cymet Elle a passé son temps A pleurer Après avoir eu un chagrin d'amour Donc ici Ensuite Attendez Je vais juste enlever l'eyeliner Donc pour les fameux cils Qu'on va retrouver Avec le pack Amonfou Donc ça c'est ceux du jeu de base Voilà Et je trouve que ceux du pack Amonfou Ils sont plus sympas Ils sont plus jolis Enfin ça rend mieux Je préfère Alors mes préférés C'est clairement Ces deux là Comparé à A la limite Celui-ci il passe mieux Mais celui-là Je trouve un peu bizarre Je sais pas C'est un peu le rendu Je suis pas convaincu Je préfère ceux du pack Amonfou Et sinon Donc pour terminer Avec le maquillage Donc vous allez recevoir Un maquillage pour les joues Donc en fonction du De l'effet Du coloré que vous choisissez Bah ce sera plus ou moins Visible ou pas Et le rouge à lèvres Alors j'ai un reproche A faire pour ce rouge à lèvres Parce que je le trouve Un peu trop Comment dire Bah il est joli Mais c'est très C'est très tape à l'oeil Quoi Ça fait vraiment Un peu trop Après c'est mes goûts personnels Donc après pour certaines tenues Ça peut aller Mais là voyez par exemple Avec ce coloré rouge J'aime un peu moins Celui-ci je le préfère En coloré naturel Après ce sont mes préférences personnelles Mais voilà du coup Grosso modo Ecoutez Ce qu'il faut Ce qu'il faut savoir Pour les sims féminins Bah justement Je vous montre D'autres Bah un peu Des ensembles Que j'ai choisi Alors la coiffure On a reçu ça Avec le jeu de base Mais là par exemple Voilà J'ai choisi Cet ensemble Là pour cette simette Là je suis parti Sur cet ensemble Et là du coup Bah là c'est que Amour fou Pour le coup Et là Bah j'ai choisi Par exemple Un eau Donc non traditionnel Avec ce bas là Qui est traditionnel Qui vont parfaitement Ensemble Avec la coiffure Ici avec barrette Bah ça rend super super bien Donc bah écoutez On va passer maintenant Au sim masculin Donc les éléments Que je vous ai déjà montré Avec les sims féminins On va pas trop s'attarder dessus Donc on va déjà commencer Par les hauts Donc pour aller hauts Alors il y a plein de tenues Qui ressemblent aux tenues féminines Donc bah justement L'effet crop top ici Bah c'est le même Qu'on avait retrouvé Avec les sims féminins Donc c'est la même chemise Qu'on avait vu Sur les sims féminins aussi Le même chemisier aussi Donc bah c'est bien Ils font de plus en plus De tenues unisex Donc c'est pratique Si on a envie De faire billet des sims Comme on veut Bah c'est possible Donc en soi on pouvait C'est juste qu'il fallait retirer Le tag masculin Donc là on retrouve ici Le maillot de foot Donc pareil Avec les sims féminins Mais c'est le même problème Du coup pour les tenues de sport Donc pour les tenues de sport On va avoir uniquement Ce maillot là Donc si vous voulez Que l'autre apparaisse Bah vous devez retirer Le tag sport Et comme ça Vous pouvez utiliser le deuxième Donc ici Vous allez retrouver Pareil La même tenue osée Donc qui fait très fétichiste Donc pareil C'est pas nécessairement Un truc que vous allez utiliser Comme tenue quotidienne Après bon Chacun fait ce qu'il veut Donc ici vous allez retrouver La chemise Donc en effet Un peu décontractée Donc pareil Pas vraiment de chemise Très formelle Pour les sims masculins Donc même effet Ici qu'on avait vu Pour les sims féminins Avec exactement Les mêmes coloris Donc ça change pas Donc ce haut là Il va bien Avec un bas Je vais Bah vous savez quoi Je vais vous montrer Dès maintenant Donc je trouve que Comme ça Ça rend super bien Ça fait vraiment Donc on oublie les chaussures Mais ça fait vraiment Tenue Tenue Déguisement De tenue pour aduel J'en mets juste Un bas classique Voilà Donc ce haut là Bah pareil Je suis pas très fan Donc c'est pas C'est pas un style vestimentaire Que j'aime Sur mes sims masculins Mais pas de soucis Voilà C'est le même aussi Que vous allez retrouver Sur les sims féminins Donc c'est le maillot Un peu Par rapport à l'équipe L'équipe de foot Et ouais J'ai l'impression qu'en fait C'est en dragon Maintenant que je vous dis ça Ah non Quoique c'est un serpent C'est un serpent Du coup la bague On a vu tout à l'heure C'était bien un serpent aussi Donc voilà Ça fait vraiment Un maillot de foot à fond Alors ce haut là Donc c'est la seule tenue D'hiver on va dire Qui peut passer Donc pour les sims masculins Mais ouais J'aurais aimé qu'on puisse Avoir un équivalent Un peu pour les sims féminins Même si on peut le mettre En enlevant le tag masculin Mais ouais Le blouseau en plus Il est super joli Donc tous les coloris Ils sont très beaux Donc juste dommage Qu'on l'ait pas Pour les sims féminins Et là du coup On va retrouver une autre chemise Qui va être débloquable Avec la carrière De consultant en amour Je vous ai pas montré Tous les hauts masculins Donc attendez Je vais continuer à vous montrer Donc ouais Ça c'était le crop top Donc là c'est la tenue traditionnelle Donc mexicaine Qu'on va retrouver Pour les Attendez juste Mettre sur une tenue Un peu plus classique Voilà comme ça On voit C'est plus représentatif Donc là du coup Ouais comme je vous le disais Donc c'est la tenue un peu provocatrice Je vais retrouver ici Cette chemise là Qui est plutôt chouette aussi Même si c'est une chemise traditionnelle Elle rentre super bien Donc là vous allez avoir Un ensemble de vestes De costumes traditionnels Avec un petit haut Donc c'est la même chemise Qu'on a vu pour les sims féminins Donc pareil pour celle-ci Donc là je trouve Qu'elle rend mieux Sur les sims masculins Que pour les sims féminins Et du coup on va avoir Certains motifs fleuraux Certains motifs un peu plus extravagants Donc même si extravagants J'aime bien ce motif là Je trouve qu'il est plutôt chouette Donc là vous allez retrouver Un blazer Donc le même que pour les sims féminins Là pareil Ça va être la même chemise Avec des motifs floraux Du coup Ou sinon avec des coloris Un peu plus sobres Donc bah J'aime bien celle-ci En tout cas C'est une de mes préférées Donc pareil Une autre chemise décontractée Là si vous voulez Un ensemble blazer Bah c'est possible Donc là on retrouve un peu Le même effet du andin Donc celle-ci J'aime un petit peu moins Je vous avoue Donc même si de base J'aime bien les cardigans Mais en tout cas avec ce coloris là Enfin les coloris à motif J'aime pas Ici je trouve le cardigan Il est beaucoup plus sobre Beaucoup plus sympa à avoir Donc c'est les mêmes t-shirts Que vous allez retrouver Pour les sims féminins Donc avec les différents logos Exactement les mêmes Pour les bas Donc celui-ci j'aime beaucoup Ça fait un peu un effet d'un C'est un peu une matière Enfin c'est pas du coton normal Vous voyez J'aime bien la texture Alors il y a des coloris Que j'aime un petit peu moins Par exemple comme celui-ci Vous voyez Mais le reste je trouve Que ça rend super bien Bah justement J'avais choisi celle-ci Comme tenue quotidienne à Alexandre Donc je trouvais que ça rendait bien Donc ce bas là Alors attendez J'ai essayé de changer de haut Comme ça on voit mieux la ceinture Bah alors attendez Bah voilà Je vais mettre ce haut là Comme ça vous voyez le bas ici Donc pareil Les pantalons Ça fait vraiment Pantalon de costume Donc c'est plutôt cool Donc on va retrouver Différents coloris évidemment Donc on a ici un pantalon A carreau et à poche Alors juste dommage Un peu pour les poches Parce que j'aime bien J'aime bien l'effet carreau De ce pantalon là Donc alors lui C'est un de mes préférés aussi Parce que ça fait pareil Pantalon de costume C'est très formel Donc j'aime bien Qu'il y ait un mix En tenue quotidienne et formelle Pas que quotidienne Ou trop décontractée Alors là le short Ça va être exactement le même Qu'on a revu Que pour les sims féminins Donc pareil ici Un jean Un peu avec des effets troués Pour un peu matcher Le jean troué Des sims féminins Donc là vous allez retrouver Le short Qui est la version courte De ce pantalon Avec un effet un peu fuselé Donc voilà Pour les coloris Ça va être encore une fois Les mêmes du coup Ici ce jean là Bon il est assez particulier Pas nécessairement un jean Que j'aime beaucoup Mais voilà C'est là si vous avez envie Donc le même short De maillot Donc là du coup C'est un pantalon Un peu plus flashy Qui entrerait Avec certaines tenues Un peu plus osées Je trouve Donc c'est pas quelque chose Que je vais utiliser En tenue quotidienne Donc là du coup On trouve un peu Le slip Le slip Pour crac crac Et là du coup Là on est vraiment Sur quelque chose De très très provocateur Donc pas nécessairement A utiliser en tenue quotidienne Mais j'aime bien Ça permet un peu De pimenter La vie de nos sims Et encore une fois Ça me rappelle un peu Ce qu'on avait eu Avec les sims 3 Suite de rêve Le kit d'objets Donc voilà pour les bas Et du coup Je vais vous montrer Maintenant les tenues intégrales Donc ça va être Les mêmes déguisements Je vais pas tout vous montrer Donc pour les chaussures Du coup Ça va être plus limité Que pour les sims féminins Donc ouais C'est exactement La même paire de bottes Les chaussures habillées Les chaussures formelles Et la même paire de baskets Donc voilà Pareil J'aurais aimé Qu'on ait un peu plus Pour les sims masculins En termes d'accessoires Du coup Vous allez retrouver ici Les mêmes bagues Qu'on a pour les sims féminins Et ici On va retrouver les mêmes barres En forme de crop top Aussi quoi Donc en forme de filet Pas nécessairement L'accessoire que j'aime le plus Alors par rapport Aux accessoires Qu'on va retrouver ici Pour les têtes de nos sims Donc on va retrouver ici Donc le même masque Pour les yeux Quand ils veulent dormir On va retrouver le même collier Ici Et on va retrouver du coup Le même masque Qui va avec les tenues de déguisement Après pour le maquillage Donc sinon Vous allez retrouver Exactement les mêmes Attendez Je vais juste retirer ici Voilà Malheureusement Vous n'allez pas retrouver Énormément de nouvelles Pilosités faciales Ça va être juste celle-ci Alors attendez Où est-ce qu'elle était Voilà Ça va être juste Cette nouvelle barbe là Donc celle qu'on a eue Sur le sim De la couverture Et de la bande-annonce Mais c'est tout Donc en termes de chapeau Pareil c'est le même chapeau de scout Qu'on va retrouver Ce que je ne vous ai pas montré Ce sont également Les looks prédéfinis Qu'on a pour les sims masculins Du coup ici On va retrouver Un total de 5 également Donc ça va être un peu Celle-ci c'est la même Qu'on a pour les sims féminins Donc sinon Si vous voulez un effet Un peu plus Bah là Ça fait vraiment tenue Mini maison J'ai envie de dire Ça rappelle énormément La tenue qu'on a Vu ce kit d'objets Donc sinon Vous allez avoir Cet ensemble là Donc là Cet ensemble là Je l'aime En fonction de ça J'aime un peu moins Je préfère par exemple Celui-ci vous voyez En rose Je n'aime pas du tout Et là pareil Je n'aime pas ce coloris là Et sinon Vous allez retrouver ici L'effet un peu pour Bah c'est parfait Pour par exemple Des tenues Des tenues d'été quoi Donc des tenues chaudes Donc voilà Pour les looks prédéfinis Pour les sims masculins Et donc Grosso modo Je vous montre par exemple Ici Comment j'ai appliqué ça Sur un autre sim Pour vous montrer un peu Comment vous pouvez assortir Les différents éléments Donc des tenues de sport Donc là j'ai mis Différentes tenues De pyjama Ici vous allez retrouver Donc des tenues de fête Maillot de bain J'ai utilisé ça Parce que bah pareil Ce que je reproche C'est qu'on n'est pas De vrai maillot de bain Donc ça aurait été bien D'avoir un maillot de bain Sexy Même si on peut les utiliser Avec Enfin on peut utiliser Certains éléments En tant que maillot de bain J'aurais aimé avoir Des maillots de bain Comme on avait eu par exemple Avec le kit piscine Voyez Donc Enfin le kit à la piscine Donc là j'ai mis ça En tenue chaude Et j'ai mis Alors par exemple pas celle-ci Peut-être plutôt celle-ci La tenue Qu'on a avec Le pack amorpho J'ai juste oublié de vous montrer Mais vous allez aussi retrouver Du coup Le tatouage Avec les noms des ex Qui sont barrés Donc via différents coloris Donc on a le même Pour les cimes masculin et féminin Vous allez retrouver ici Pardon C'était pas celui-ci C'était celui-là Donc le tatouage De rose Donc pareil C'est un nouveau tatouage Très très joli Je le trouve C'est juste dommage Qu'on n'ait pas Donc dans d'autres zones du corps J'aurais aimé qu'on puisse Se faire tatouer ça sur le torse Donc après du coup Sinon ce qu'on a avec Amorpho C'est uniquement ça Comme tatouage Il n'y en a que deux Alors juste avant de terminer Donc tout ce qui va être Trait de caractère Tout ce qui va être Aspiration Préférence Et tu l'amour Donc ça je vous les montrerai Dans la partie gameplay Donc évidemment C'est accessible Depuis le créant sim Comme tous les traits Et toutes les aspirations Mais alors Je vais m'intéresser A cet aspect-là Plutôt dans la partie gameplay Donc je ne vous montre pas ça Dans cette vidéo Donc bah voilà Écoutez C'est tout ce qu'il faut savoir Par rapport au catalogue Créer un sim Donc bah n'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De toutes les tenues Qu'est-ce qui vous plaît Est-ce que les styles vous plaisent Les coloris Quelles sont vos tenues préférées Est-ce que vous partagez Les mêmes avis que moi Ou pas Est-ce que Qu'est-ce que vous auriez Rajouté en plus Donc outre les choses Que j'ai déjà citées Notamment maillot de bain Coiffure Chaussures Est-ce qu'il y aurait des choses Que vous aurez aimé voir Dans ce catalogue là Et puis Bah ouais Comme je vous avais dit Je pense que j'ai resté Sur un 8 sur un 10 Pour ce catalogue Créer un sim Je ne vais pas mettre 9 Parce que Bon il y a quand même des manques Donc c'est un catalogue Assez solide Pour un pack d'extension Donc on est au-dessus De la moyenne Donc c'est plutôt cool Donc bah écoutez J'ai hâte aussi De tester maintenant Le catalogue construction achat Et de vous donner mon avis Donc voilà J'ai très hâte de vous lire Donc n'hésitez pas A laisser tous vos avis En commentaire J'y répondrai au fur et à mesure Et puis pour cette vidéo D'avis complet Donc on va s'arrêter là Donc si celle-ci vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Évidemment Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Afin d'être tenu au courant De l'actualité des Sims Et ainsi que de mon contenu Et moi je vous dis A la prochaine